Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or, les métaux précieux. Et on va commencer comme d'habitude par les actualités, 4 actualités que j'ai trouvées pour vous. Une première actualité, c'est la raison à la nervosité de l'or actuellement. Vous voyez par exemple sur la séance de jeudi, on a abandonné plus de 1,1%, quasiment 1,2. Et les raisons sont à chercher du côté du rapport sur l'emploi qui va sortir vendredi. Il faut savoir que si le rapport de l'emploi est bon, cela donnera les coups d'effranche à la Banque Centrale Américaine pour augmenter les taux, puisqu'elle n'aura pas peur d'affaiblir l'économie, puisqu'encore une fois le marché de l'emploi se comporterait bien. Et donc si les taux d'intérêt montent, ce sera mauvais pour l'or, l'or qui souffre toujours de la hausse des taux d'intérêt, puisque 1, cela augmente le manque à gagner des investisseurs en or, puisqu'ils ne perçoivent pas d'intérêt, eux contrairement à ceux qui investiraient dans des produits de taux. Et puis également, c'est vis-à-vis de l'inflation, plus l'inflation est faible, et plus l'or est faible également, et plus l'inflation est forte, et plus l'or monte également. Et effectivement, si la Banque Centrale augmente les taux d'intérêt, dans ce cas l'inflation serait faible, ce qui pénaliserait l'or. Donc par un jeu de billard trois bandes, ce n'est pas très bon quand les taux d'intérêt montent, et à partir de là, les investisseurs craignent que les chiffres de l'emploi aux États-Unis encouragent la Banque Centrale à augmenter les taux. Donc c'est la première des choses. Deuxième chose intéressante également que j'ai trouvée pour vous, c'est un article qui nous amène à une étude qui a apparu sur Yahoo Finance, et on y retrouve l'idée qu'il y a deux grandes écoles chez les gourous de l'économie, enfin les gourous de la finance. Vous avez d'un côté un Warren Buffett qui, lui, n'aime pas l'or du tout, puisque lui, ce qui l'intéresse, c'est le long terme, et à long terme, les actions, c'est ce qu'il y a de plus performant. Et vous avez à côté de ça un autre gérant star, un autre multimilliardaire, c'est Ray Dalio, créateur du plus grand fond du monde, Bridgewater. Et lui, il considère que ce qui est important surtout, c'est de stabiliser la performance, et c'est pour ça qu'il a inventé notamment ce qu'il appelle le portefeuille 4 saisons. Et l'or a une place, 10, 15, 20% parfois. Et l'idée dans son portefeuille qui intègre de l'or, c'est qu'il faut absolument quelque chose qui compense les mauvaises performances des actions et des obligations. Et cette année, par exemple, les actions et les obligations ont baissé en même temps. Donc, l'or est indispensable pour rendre un portefeuille plus stable dans le temps. Et donc, on retrouve cette dichotomie, en tout cas, dans cet article de Yahoo. L'or a totalement sa place dans un portefeuille qui voudrait justement lisser les soubresauts des marchés, en particulier du marché actions. Troisième élément que j'ai trouvé pour vous, c'est une vidéo qui est sortie hier. C'est le spécialiste Nicolas Perrin dans son format Parole d'experts qui explique pourquoi l'or a une réputation d'actif anti-crise, voire anti-catastrophe. Et il répond justement, mais cette fois-ci de manière très circonstancieuse, au-delà de la réputation, à ce que pourrait faire l'or si, justement, il y avait une crise, voire une catastrophe. Je rappelle que tous les liens sont sur mon site et en dessous de la vidéo également. Et dernier élément que j'ai trouvé pour vous, une très jolie vidéo qui correspond au magazine Hebdor numéro 26. Et parmi les trois éléments qui sont étudiés aujourd'hui dans cette vidéo Hebdor, un, les perspectives de l'or pour 2023, deux, une nouvelle qui fait grand bruit et qui est le lancement d'un actif adossé sur l'or par la Russie pour contourner les sanctions russes. Et puis, de manière plus, on va dire, anecdotique, l'attrait de l'or à travers une opération marketing d'un boulanger qui a mis un lingotin en guise de fèves dans sa galette des rois. Et attention, on ne parle pas d'un gramme, on parle d'un véritable lingotin. Bref, je vous invite à découvrir tous ces éléments en dessous de la vidéo. Il y a des liens directement vers ces actualités et également sur mon site. Et avant de commencer, je vous rappelle que ce format vous est proposé, apporté par mon partenaire Veracash et O'Coffre. O'Coffre vous permet d'acheter de l'or et de vous le faire livrer ou de le stocker en France ou à l'étranger. Et Veracash, un produit phare qui permet d'acheter de l'or et d'y adosser une carte de paiement Mastercard, tout ce qu'il y a de plus classique, pour utiliser l'or dont la valeur augmenterait et du coup, bénéficier d'un pouvoir d'achat plus important, bien sûr, au cas où l'or et l'argent verraient leur valeur augmenter. On passe aux zones d'accumulation rationnelles. Et voilà le graphe de l'or en euros qui s'emballe, puisque vous voyez, depuis que les plus bas du 15 décembre, donc il y a trois semaines, ont été atteints, eh bien, on en est à 6%, actuellement 5,56% sur un actif aussi, excusez-moi le terme, pépère que l'or libellé en euros, c'est beaucoup. Mais on ne va pas s'en plaindre. On ne va pas s'en plaindre car on valide la caissure de la M200 qui est la tendance de long terme, donc on est au-dessus de la M200, et la tendance de fond est haussière puisqu'on est au-dessus de la M50 qui monte. J'ai expliqué qu'il n'y avait pas de quoi se précipiter, étant donné qu'on avait déjà eu l'occasion d'accumuler sur des niveaux très intéressants préalablement, et je pense toujours qu'il n'y a pas matière à se précipiter non plus. Je pense que la prochaine zone d'accumulation rationnelle pour les plus agressives serait 17.30 de 17.20 si on y retourne. Bien sûr, un retour sur les 16.70, 16.60 serait encore plus intéressant, puisque cela correspondrait à un achat à bon compte, mais ça voudrait dire baisser de 4-5%. On se demande ce qui pourrait infliger à l'or libellé en euros un tel camouflet. Mais acheter sur un niveau actuel me sent quand même assez imprudent, puisque vous voyez ici, on a une succession de résistances. Ici, autant de niveaux qui ont provoqué de la baisse, autant de niveaux qui semblaient à un moment donné trop chers pour les investisseurs. Donc acheter maintenant n'est pas véritablement ce que, à titre personnel, je pourrais faire. Par contre, en cas de consolidation, même légère, vous l'aurez compris, ce seraient des zones d'accumulation rationnelles. Mais c'est pour ça qu'il faut également penser à acheter lorsque tout semble aller au plus mal, notamment, on l'a dit ici ou là, puisque si on applique cette méthode, généralement on arrive à rentrer sur des niveaux qui sont plutôt intéressants. Encore faut-il avoir confiance dans le potentiel de long terme. Et il est vrai que si vous investissez en or, c'est quand même quelque chose qui est important. En tout cas, dans l'immédiat, on remarquera que nous avons une situation où les bougies Aikinashi montrent qu'il n'y a pas de véritable signe de faiblesse pour l'instant. Vous avez toujours un régime de bougies vertes sans mèche basse. Ça veut dire qu'il est plus plausible en tant que tel que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. On passe à l'or, mais libellé en dollars. Et j'ai envie de dire que c'est la même chose, c'est-à-dire que la tendance est vraiment en nette amélioration. Vous avez des cours qui sont maintenant au-dessus de la M200 et au-dessus de la M50. La tendance de fond est haussière. La tendance de long terme est neutre. Pourquoi neutre ? Parce qu'on est au-dessus de la M200, mais celle-ci descend encore. Regardez la belle bougie d'impulsion à 1,8 actuellement. Là aussi, je pense qu'il est légitime de vouloir investir maintenant si on n'a pas participé aux achats précédents sur des zones d'accumulation rationnelle beaucoup plus intéressantes. Mais plus on s'extrait violemment vers le haut, et plus la consolidation devient périlleuse, enfin, douloureuse, on va dire, au cas où, enfin, quand elle arrivera. Puisqu'à un moment ou une autre, il y a toujours une consolidation. Je considère qu'à titre personnel, maintenant, la zone d'accumulation rationnelle la plus proche est celle-ci. Celle-ci, pourquoi ? Parce que c'était une zone de résistance. On va lui donner une figure, donc 1825. Allez, on va dire entre 1820 et 1810. Donc, c'était une zone de résistance. Cette résistance, elle a été cassée. Elle a donc théoriquement changé de polarité. Et si elle a changé de polarité, ça veut dire que c'est devenu une zone d'accumulation rationnelle. Donc, une baisse ici pourrait être intéressante. Pas aussi intéressante que celle qu'on a eue préalablement, mais quand même. Alors, je reviens pour si vous découvrez mon format, parce qu'il y a toujours des nouveaux. C'est toujours la même chose. Les zones d'accumulation rationnelles sont des supports. Et regardez, les supports, c'est soit quelque chose qui sert de base de tremplin, mais c'est aussi des résistances qui ont été cassées, qui changent de polarité. C'est pour ça que, voilà, là, vous avez un très bon exemple. On a eu une question de résistance, on est revenu dessus, et certains ont bien compris que c'était une opportunité. Donc, le plus important, c'est de comprendre qu'il ne faut pas avoir de précipitation, surtout pas ce qu'on appelle du FOMO, dans le milieu du Fear of Missing Out, la peur de manquer, de l'avidité, clairement. Et être patient, de toute manière, si vous êtes des habitués du format, vous savez qu'il vaut mieux investir progressivement sur des zones choisies que se précipiter et risquer d'être emporté par la prochaine grosse consolidation. Les bougies Aikinashi ne montrent pas pour l'instant de signe de faiblesse, puisque vous avez là aussi des bougies vertes. Maintenant, vous remarquerez que les bougies, les deux dernières bougies, sont assorties de mèches hautes et de mèches basses. Donc, c'est haussier, mais pas aussi haussier, pas aussi puissant, on va dire, que s'il n'y avait pas de mèches basses. Et on passe à l'argent, l'argent libellé en euros qui progresse aujourd'hui, sur la séance de vendredi, de 1,5%, mais qui acte déjà à la présence de la résistance qu'on avait mentionné ici, à 23, 22,7 euros. Donc, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, vous l'aurez compris, c'est 21,5, 21,2, si on y va. Ou si on casse cette zone, eh bien, en cas de retour sur cette résistance, elle sera devenue théoriquement support et zone d'accumulation rationnelle. Pas de précipitation, encore une fois, pour l'or libellé en euros comme pour l'argent ou le dollar. On a eu des zones d'accumulation beaucoup plus intéressantes. Il ne faut pas non plus être impatient. En tout cas, la tendance de long terme est haussière. La tendance de fond est haussière. Et les bougies Aikinashi, par contre, montrent bien qu'on marque le pas pour l'argent libellé en euros avec les premières bougies rouges qui apparaissent et qui m'encouragent à penser qu'il n'y a pas lieu de se précipiter pour acheter au prix actuel. Encore une fois, un peu de patience, notamment 21,5, 21,2, vous l'aurez compris. Pour l'argent, mais libellé en dollars, c'est la même chose. L'argent libellé en dollars a explosé depuis quelques mois et on a eu l'occasion d'accumuler préalablement. Donc, regardez, depuis les plus bas qui ont été atteints le 2 septembre, donc il y a 3-4 mois, on en est à 35% pour l'argent. Pourquoi se dépêcherait-on maintenant ? Mais il faut quand même être vigilant puisque les retours sur la zone d'accumulation rationnelle ont lieu. Donc, si vous n'avez jamais investi en argent, enfin non, là, je parle de... Oui, l'argent en dollars, eh bien, vous pouvez éventuellement le faire dès maintenant, même si, encore une fois, on a eu des prix beaucoup plus intéressants. On ne sait pas du tout ce qui va se passer. Peut-être reviendra-t-on sur 22 ou 21,8. Ce sera l'occasion de renforcer pour ceux qui ne l'ont pas fait. Mais la première des priorités, il me semble, en tout cas, ce n'est pas un conseil, mais ce que je fais à titre personnel, c'est de ne pas rentrer en une fois parce qu'il faut être capable de profiter des baisses si jamais elles se manifestent. En tout cas, c'est bien parti au-dessus de la M200, au-dessus de la M50 et des bougies Aikinashi qui ne sont pas éclatantes de beauté. Mais voilà, ce sont des bougies qui sont des bougies de temporisation pour l'instant avec des bougies rouges, hautes, hautes, bas, donc ce n'est pas extrêmement baissier non plus. Et on passe au platinoïde, à commencer par le palladium en euros qui végète. Il est venu toucher la zone d'accumulation rationnelle des 1560-1630 euros. Un petit rebond s'en est suivi, mais c'est bien suffisant pour repasser au-dessus de la M50 ou de la M200. Bref, la tendance de long terme et la tendance de fond sont toujours baissières, mais on est, vous voyez, sur zone d'accumulation rationnelle. De la même manière pour le palladium libellé en dollars, on est dans une situation qui est plutôt décevante par rapport aux autres métaux en dessous de la M200, en dessous de la M50, mais sur zone d'accumulation rationnelle chaque fois qu'on l'envient sur les 1652-1740 dollars. Et le platine se porte mieux, notamment à cause de son caractère, on va dire, plus orienté métaux précieux dans l'imaginaire. Et comme vous pouvez le voir, on est bien au-dessus de la M200, au-dessus de la M50. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, bien au contraire. Vous pouvez constater qu'ici, quand on est plutôt au contact d'une zone de résistance, c'est là qu'il est comprise entre 1023 et 1006. L'échec n'est pas tant à ce niveau. On n'est vraiment pas sur zone d'accumulation rationnelle, même si la tendance de long terme et la tendance de fond sont haussières. Et pour le platine, libellé en dollars, c'est la même chose, belle tenue, avec des cours qui sont au-dessus de la M200, au-dessus de la M50. Mais attention, on est sur zone d'accumulation rationnelle. Chaque fois que l'on vient sur 1060, 1032, c'était une résistance. Elle a été cassée, clairement. Quand on revient dessus ces zones d'accumulation rationnelles, c'est ce qui s'est passé ici aussi. Résistance, cassée, changement de polarité. Donc voilà. On a fait le tour des métaux précieux et des platinoïdes. Si vous avez aimé ce format, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous avez des mises à jour deux fois par semaine avec des actualités. Vous pouvez également, si vous le désirez, liker. Ça me fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas enfin que si vous voulez passer à l'acte et accumuler sur des métaux précieux physiques, vous pouvez le faire avec soit Véracage, soit Ocoff. Je vous donne rendez-vous mercredi pour la mise à jour.